Et bien salut à tous c'est Elite Guy Design donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel donc ça sera un tutoriel d'introduction de Brutale Kérosène si vous ne la connaissez pas c'est sur l'intro alors pour ça on va utiliser Cidma 4D et After Effects comme plugin tu sais Cidma 4D on a juste besoin d'eux on a besoin d'être aussi ici on a besoin d'eux aussi et puis After Effects on a besoin de Trapco de Particula et Trapco de Charn ici pour sortir les rayons Trapco de Particula en fond aussi et Shockwave je crois que Shockwave un truc comme ça des vidéos qu'on parle pour le background là derrière donc on va vite démarrer sur la boule au début donc pour se poser cette boule on va créer une boule ok donc par rapport à l'échelle de mon introduction je crois que j'avais agrandi un petit peu la boule vu que elle a englobé tout tout l'espace ici après l'exclusion donc je vais déjà passer en mode et je précise que déjà pour abolir ce tutoriel il faudra voir un niveau de intermédiaire parce que je vais pas vous expliquer tout à chaque fois donc voilà j'ai créé ma sphère et je passe en mode en bâche de gorouline je crois et puis ici dans les segments je vais mettre 100 et augmenter légèrement le rayon dans les 200 bon 220 voilà ok et puis je vais décomposer mon objet mon ma sphère je vais le couper donc avec avec le couteau je vais ici désactiver limiter la sélection et limiter au polygone visible pouvoir trafic comme ça je suis tous les côtés de ma sphère donc je vais couper un petit peu un peu n'importe comment ce sont ces traits qui vont définir la déchirure de ma sphère selon les simulateurs que je vais lui attribuer donc là par exemple j'ai coupé ma sphère un peu voilà un peu dans tous les sens et là et à présent maintenant j'ai rajouté un attracteur donc l'attracteur vous le trouvez alors pour les autres pour trouver les éléments que je vais utiliser c'est juste d'appuyer majuscule c majuscule c et puis vous tapez attracteur ok alors attracteur le trouvez donc l'attracteur et puis vous pouvez tout simplement déplacer parce qu'il n'est pas à chaque fois allez vous montrer où ça se trouve donc si je prends par exemple un élément que vous ne connaissez pas j'ai précisé par exemple ça c'est magique replace si vous tapez chez vous vous trouvez pas mal chez replace vous allez taper sur google et puis vous allez trouver ça chez nitro ckd et 100 plus une petite gratuite donc pour aller vite je vais utiliser mon interface et puis normalement vous allez vous en sortir pour les intermédiaires je précise donc là j'ai pris mon attracteur tu m'as fait je vais rajouter un simulateur un tissu dans les propriétés d'utilisation vous rajoutez un tissu et puis dans l'expert vous allez tout simplement ici donc inclus inclus votre attaque attracteur on a l'attraction c'est un simulateur qui va régaler si je me plaît déjà sans mettre l'attracteur ici mon tissu à à une gravité donc elle va tomber vous avez déjà annulé la gravité ici dans les fosses mettre la gravité à zéro et puis dans l'expert vous allez tout simplement glisser votre attracteur ici donc si je me plaît là il ya rien qui se passe on peut avoir une légère déformation ici c'est du fait que l'intensité n'est pas élevé donc si je mets par exemple 1000 on voit qu'il se contracte pour moi je veux pas une contraction je veux mettre une balle négative donc moins 1000 par exemple et là qu'est ce qu'on peut voir la sphère essaye de s'exposer mais a pas assez de force donc on va mettre par exemple la score 10000 alors à 10000 ça s'expose mais en ralenti je suis l'intuition on voit bien qu'il ya un impact au début là ça ça s'impacte vraiment donc je mettrai ici dans les moins 500 mille là au moins je suis qui aura une explosion de ouf alors moins 500 mille voilà là ça s'explose bien donc ça s'explose mais on remarque que la boule est attachée en fait donc en fait les lignes qu'on a tracé ne définit pas la limite des deux et définit pas l'explosion quoi donc pour ça il faut ici aller dans les propriétés et puis cocher déchiré ça va faire en sorte que la sphère va se déchirer mais là ça se déchire et ça fait un peu un peu du n'importe quoi donc on va rajouter par dessus un tissu surface tissu en plus avec ces cadets ce qui est bien ce que les objets sont renommés vous tapez tout simplement avec majuscule c surface et puis vous trouvez surface tissu vous avez juste avec glisser là et puis c'est bon dans votre surface tissu vous allez mettre votre sphère à l'intérieur et puis ça c'est un petit peu comme un est rouge en oeuf sur les objets dans lui en fait il va tout ce qui est très tous les pognons qui sont très grands il va les supprimer il va considérer que ceux qui sont petits et puis ça va nous donner donc cette explosion mais là on a des petits particules c'est pas ce qu'on veut donc on va jouer ici avec la l'intensité des déchirés qui a qui a 120 si par exemple aux mêmes mille ans on va voir que notre serre à une fausse elle elle a une fausse voilà il ya des pommes si je mets 5000 voilà ouais que la c'est à une résistance qui elle résiste à la force de l'attracteur donc si plus on demande la valeur plus la 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 serait résistante et elle va plus se déchirer en fait donc ce que moi je veux c'est une déchirée donc on va aller peut-être dans les mille ans c'était pas mal mais le c'est bon mais on n'a pas assez de particules donc on va réduire un petit peu encore la valeur par exemple à 500 si je me plaît ça se déchire en double voilà là c'est là c'est déjà pas mal là c'est déjà pas mal alors si je regarde l'introduction là c'est pas mal à 500 voici 500 donc on va si on remarque maintenant que il ya bien une une résistance de la serre mais a pas une résistance dans l'air donc l'air est vide en fait n'y a pas une résistance de l'air donc pour ça on va rajouter un une tubulence qui va ralentir nos particuliers après l'explosion et avec une fois que ça s'explose ici dans les tissus dans l'espèce j'ai rajouté ma tubulence s'il a voilà ralenti un petit peu après la fusion d'ailleurs maquée et un petit ralenti et déjà mon attracteur je voudrais qu'ils agissent à pas en fonction d'un d'une atténuation donc en fait l'atténuation l'atténuation va limiter l'intention de l'attracteur dans l'espace parce que si je n'ai pas de d'atténuation l'attracteur fonctionne même après l'explosion en réalité quand ça s'explose bas ça continue à se déplacer parce qu'il n'y a pas une limite à l'attracteur donc ici dans l'attracteur je vais passer en dans les formes ici je vais passer en mode sphérique et puis en forme sphérique voilà et puis je l'agrandir donc par exemple là alors là je verrai gagner en même temps donc je vais l'agrandir par exemple au double de du rayon de ma sphère donc on va dire on va dire 450 voilà 450 donc si je rentre ici on peut voir que ma sphère est à l'intérieur et la facteur je pourrais ici augmenter son atténuation voilà donc en fait là c'est la limite de l'attracteur donc il va pas il va pas agir sur cet espace ici donc il va juste agir à l'intérieur une fois que que la série serait sorti de cette limite elle va plus être affecté par l'attracteur donc sur mes clients on peut voir sans la tue sans la turbulence il ya déjà une pause après après cette cette limite et puis je ferai maintenant rajouter mon matubulance pour faire un ralenti voilà après l'exposition et maintenant on se rend compte qu'après avoir ajouté tous ces effets et barre la scène n'a plus la force la puissance du simulator n'est plus très important pour pouvoir déchirer la serre donc il va falloir j'ai un petit peu la déchirée je vais mettre par l'emploi de sang et puis là voilà là déjà on a une explosion en particulier je vais mettre par exemple 250 et puis je me plaît tac c'est déjà pas manqué donc avec après ça je vais mettre ma sphère dans un dans déjà là ça m'a ça m'a subi visé mon truc je crois vrai ça me l'a subi visé bon moi j'ai pas de subdivision je veux juste mettre une épaisseur à l'intérieur comme ça pour faire un volume regardez là il ya un épaisseur moins un c'est suffisant et là déjà on a fait notre notre à ce moment de se faire alors si je mets par exemple cette c'est dans un subdiviseur pour pour la lycée là déjà si je suis en rendu non là c'est pas très bas avec l'optère je vais mettre ça rendu voilà quand on peut dire voir que la forme un petit peu plus arrondie et au début qu'est ce qui se passe dans la série un petit peu bizarre parce qu'il ya des voilà il ya des traits donc on peut jouer avec un on pourrait jouer avec une animation alors au tout début déjà mon attracteur est animé donc je vais donc de bon désactiver ça et je vais masquer l'attracteur outil il laisse tous pas au début parce qu'au début j'avais en dézoom si je me trompe pas alors ici voilà j'avais un léger des zooms dans toutes les zones je me placer à 124 alors ici à 24 excusez moi à 24 et puis l'attracteur je mettre son intensité ici à zéro je mets une masse clé et puis j'avance d'une seule image donc à 25 je passe la valeur en 500 mille qu'est ce sont mille et que je mets une image clé et par contre quand on a agrandi notre notre acteur il a augmenté ici la vitesse maximale que je vais la réduire je vais mettre par exemple là c'est 900 donc je met par un 450 400 1450 mais pardon et là je crois que voilà ça nous fait ça donc au début c'est en pause et après pas et là il ya la tubulance je crois qu'elle est bien chargée là allez tac 2 et les poussées qui vont dit que c'est rapide en sérieusement je vois pas la rapidité du tutoriel j'ai c'est rapide c'est que vous n'avez pas encore un bon niveau suisse et cadet donc voilà à l'exposition et si bien quand un tutoriel rapide là vous n'avez pas on n'avait pas sommeil quand vous regardez en fait on l'a ça s'explose nickel et puis maintenant après l'explosion je vais après avoir animé l'explosion je vais rajouter une rotation une rotation je fais désactiver déjà l'attracteur il a tu dans ce qu'on voit quoi ça c'est la rotation au début on n'a rien il faut juste la charge et ici notre rotation alors déjà ils sont les classés par ordre donc au début on a l'attracteur la tubulance après la rotation entre pas la rotation majuscule si vous tapez rotation à les rotations vous avez si en route en rotation avec un 4 5 points donc 4 et puis un au centre c'est ça simulateur rotation ce qui fait d'ailleurs tout simplement notre forme et puis comme on a tracé il nous fait des déchirés ok donc alors ce qu'on fait déjà ici ce que la valeur je la mettra alors qu'est ce que je fais si j'ai redis par exemple là à deux il ya une légère rotation qui est je me place est bon ce que je fais je me passais à 24 ici je mets la valeur à zéro chemin qui ferait mais je passe à 25 et puis je remets la valeur à la valeur par les faux qui était pas mal donc ça fait qu'au début on n'a rien et après ça une rotation qui va déchirer la sphère sachez que la régaler sa déchirée et puis ça ça va n'importe où parce qu'il n'y a pas de y'a pas la tubulance alors je vais mettre ça ici désolé il n'y a pas la tubulance allez tac ça se déchiré voyez qu'il ya une résistance de l'air c'est ça la tubulance alors après ça je vais rajouter une deuxième rotation j'ai pas classé dans l'ordre j'ai dit qu'il fallait que je place dans l'autre c'est comme ça attracteur tu me lance rotation et puis ici j'ai rajouté une deuxième rotation qui elle aura une valeur donc après après l'exclusion il elle aura une valeur qui va dans la deuxième en fait après l'exclusion aura une valeur qui va continuer à roter notre 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 tissu là des bons là ça rôde mais voilà là ça rôde dès le bas vous voyez légèrement donc il ya une il ya une attraction il ya une par l'attraction il ya une pression une résistance dans l'air qui fait en sorte que ça n'a pas beaucoup donc au début je crois que j'avais mis 60 je prends pas donc ça faisait qu'au début on avait déjà une rotation ok vous voyez ici le but ça dézoomé avec une rotation déjà présente mais ici à une turbulence qui donne une résistance donc si on applique les deux qu'est ce que ça fait voilà une rotation comme ça et puis je pense qu'il fallait que ceci aussi soit voilà elle est dans l'infini donc faudrait que ces deux rotations ici soit en mots de sphère avec à peu près la même dimension que les autres donc je vais leur grandir comme ça ça travesse tout simplement 436 ans voilà et puis atténuation 100% qu'est ce qui se passe en les activant sans pour tester la 60 vous voyez que là c'est maintenant en ralenti parce qu'il ya une internation qui contrôlent et puis ça s'arrête ok et si on regarde bien on va voir que ça s'expose vraiment apathy de 125 je crois on est bon c'est à peu près ça je crois en régaler là en moins d'une seconde on voyait déjà l'explosion donc une seconde c'est 25 là à 15 on va dit à 16 ça c'est vous avez déjà il y avait motion boy qui faisait en sorte qu'on ne voyait pas ce qui se passait mais c'est déjà ça donc j'ai réactivé ça et puis avec l'attraction voilà voyez que là il ya déjà un ralenti déjà un rajoutant en rajoutant l'attraction ça me donne ça tente comme ça il y a rien qui se passe et après pas qu'est donc là je pense qu'on a fini l'animation de la sphère on va passer maintenant à l'animation du l'eau ok on peut dire mais ce qui ça j'ai créé donc un objet neutre je l'appelais sphère donc ça c'est la sphère et à l'intérieur je fous tout seul intérieur et puis je fais ok je crois même le désactiver de la vue et enregistrer mon projet intro on est à 0,1 ok pour le logo je vais l'ouvrier alors c'est ça le logo dont moi je vais pas le tracé en vous savez ça les tracés en logo je l'ai fait dans plusieurs de mes tutos donc en fait moi j'avais reçu si je crois je crois que j'allais encore ici il est plus là désolé annonce à l'être dans la vue de france voilà c'est ça donc en gros ça c'est ce que j'avais comme logo ça c'est ce qui m'avait envoyé pour son intro dont c'était pas moi le créateur du logo j'avais juste reproduit son logo en 3d et puis si ce logo j'ai tout simplement retracé ouais donc j'ai retracé et puis j'ai fait quelques petites modifications et puis voilà ça m'a donné ce logo et il a remarqué que j'ai renommé c'est renommé en fonction de l'ordre d'animation dans ces derniers qui a on va l'ouvrir et je vous passerai ce fichier pour l'introduction donc on va l'ouvrir et puis je n'enregistre pas ça je vais coller ça ici puis je vais alors l'extrusion si à peu près je crois que c'était même pas défaut j'avais rien touché là dessus donc on va pour instruire ça en une seule fois parce que si on si on essaie de faire des instruisions ça serait voilà une deux trois donc pour l'extrudeur pour s'estouer se relient en un coup parlant excusez moi vous créez l'objet neutre vous foutez tous vos spins à l'intérieur c'est fini votre objet neutre vous le mettez dans un dans un est cru d'un appui ensuite alt et puis vous venez ici cocher hiérarchie on fait une instruision vous pouvez maintenant décomposer cette instruision là et puis dégrouper en dégrouper ça dégrouper ça et là vous avez votre j'espère que vous savez dégrouper un chute en mer rentrer l'antac que c'est fini tout vous enlevez vous avez vu de la magie dans mon tutoriel au coeur rien de magie puis vous sélectionnez tout ici vous allez rajouter des bisous pas des faux je m 2 dans le rayon ici je pourrais mettre 33 dans les segments de biseaux mais par contre là je le trouve un petit peu plus épais donc on va on va mettre ça 15 ans à 15 soit pour y aller donc voilà 15 et puis si on fait un rendu voilà ce qu'on a et ce qui n'est qu'elle sait que c'est c'est ce qui n'avait déjà le centre enfin l'esprit était déjà centré donc ils avaient un centre qui était a réellement le centre la gravité de leur de leur spine ça fait que là maintenant si je fais une rotation tout est nickel pour centrer les axes vous savez en venez là si vous avez si vous avez un un tracé et que vous les centrer les axes par exemple là j'ai mon tracé vous remarquez que son axe est plutôt ici là faut pas l'animé en fait si vous faites une rotation c'est pas dans le bon sens donc pour le centre et venez là maillage centré d'exprimer centré les axes et puis ça vous centre et comme ça quand je fais une exclusion ben ça va l'exclusion cestre il va s'instruire en fonction de l'axe de votre objet ok donc alors à présent on va passer à l'animation de notre logo je vous conseille déjà de créer un objet neutre l'appeler le logo donc là c'est notre logo je fais glisser dans toutes les pièces à l'intérieur du logo à l'intérieur du logo et puis j'ai masqué tout ça on va commencer petit à petit ok donc là j'appuie sur contrôle je masque tout et puis je déceptionne seulement ces deux ici là je n'ai que ça ok dans l'animation commence à 25 donc après l'exclusion donc à une seconde il y aller ici après l'exclusion à une seconde allez une seconde c'est là derrière ça arrive vous avez vu à une seconde ça arrive donc on va dire de 1 on va dit qu'à 25 donc à une seconde il n'est pas présent ok alors moi je n'avais pas animé les positions et tout j'avais tout simplement rôté ça du jour autre par exemple on va on va rôté soit alors si je mets 0 ici et que je mets ça c'est va se réinitialiser quand il est arrivé ok donc et puis sa position à l'a déjà avant de commencer j'aimerais bien vous montrer un truc voilà ici il ya des positions déjà il ya des chaque chaque élément à sa position ok faudrait qu'on réinitialiste cette position à 0 0 pour ça c'est qu'une et tout et puis si vous gênez tous les propriétés ça c'est en sorte que si vous déplacez pardon toutes les propriétés excusez moi ce soit que si vous déplacez par un peu un objet et que vous voulez la réinitialiser vous allez tout simplement ici réinitialiser la position vous avez un autre un autre comment ça s'appelle réinitialiser les épées à sort un autre icône c'est un autre outil qui vous permet de réinitialiser déposée la position en un seul clic dont moi j'ai un truc bien repoussé la touche 0 donc je ferai la glisser là faut aussi la glisser en comme ça chaque fois si vous le réinitialiser un objet vous appuyez simplement dessus à l'état qu'ils se réinitialisent donc moi par exemple quand j'ai place comme ça j'appuie 0 ça se réinitialise et puis regardez si par exemple j'avais détaché ça et que je déplace un j'appuie je suis zéro ben ce n'est plus positionné comme c'était avant parce que regardez là ça ça avant c'était à 45 et quand j'ai un sali ça descend pardon ici je déplace je réinitialise si j'active mon logo vous allez vous rendre compte qui n'est pas n'est pas bien positionné vrai il est descendu ouais parce que c'était pas il n'était pas à 0 0 donc faudrait bien aller c'était voilà c'était comme ça dans très bien quand quand il ya des valeurs faudra sélectionner tout vous gênez et puis un fou de passer à l'animation donc vous savez que si vous bougez un paramètre tout simplement remettre zéro après et puis c'est bon donc là maintenant je pourrais donc animé ça ça non allez je vais mettre ça ici c'était 50 je crois 50 90 et puis si je mets une image qui est là ok et que je me passe par exemple la 32 images je réinitialise ça et ça le j'étais à sort je mets une image clé tac à ce qui se passe ici au début je mets l'échelle à 0 0 0 0 je mets une image clé ça nous fait ça ok on passe au suivant le suivant j'ai me placer à 35 alors à 35 images je vais mettre une image clé alors mettre une image clé faudra que je bouge un petit peu la paramètre moi ça venait de derrière donc sa position z1 je vais toucher un petit peu ça dans l'espace bon je vais pas aller très loin en mettant par exemple 150 et puis son échelle on va la mettre à zéro comme d'habitude on a vu vous avez vu à quoi c'est fait la rotation ça fait ça crée une sorte de rotation quand il apparaît donc par l'emblage mais une image clé et puis j'avance par exemple à 40 ici le chef bien sûr c'est sûr c'est sûr ça se reposition et puis voilà ce que ça me donne comme animation ta qui s'apparaît tout doucement alors là ça paraît la tension il ya un problème ici apparemment alors voilà ok d'accord donc il apparaît normalement alors le deuxième ici je pense qu'il est là il est au pain on va passer les deux donc on va passer au deuxième ici on va c'est pareil donc 32 je crois que c'était combien 32 alors 32 j'ai bien ça je crois non c'est pas ça là je suis à 35 ok d'accord 35 j'ai mais là je mètres 50 et puis moins 50 ici dont je reveste tout simplement les valeurs et puis l'âge mais à 150 et je me suis heureux ici je m'aille m'acheter et tac à 40 recettes qui est sort bon à chaque fois je vais directement appuyer je suis 0 1 donc si j'attends si j'étais pas peur si j'appuie surtout c'est que ça se réinitialise c'est que j'ai appuyé sur réinitialiser les positions et puis ça nous fait ça alors ici au milieu on s'en prend qu'il ya rien rien donc je vais déplacer ça alors faudrait que je zoome le à 34 et si je prends ceci pour glisser donc en fait celui ci apparaît avant ça ça fait en sorte qu'il ya pas de pause là ça apparaît pendant ce temps celui ci apparaît et l'autre apparaît ok et puis à 45 ici je vais animer le suivant dont est là c'est apparu donc on passe ici j'anime le suivant donc à 45 juge je peux toucher la position cette position je veux la mettre au fond bon pas trop on va mettre par exemple 1000 et puis 0 ici 0 0 en termes de rotation je peux laisser comme ça je mets l'image des tanks et puis je me place à 50 je crois vous avez remarqué que j'anime chaque 5 donc et puis là ça serait quoi à 50 je réinitialise tout simplement qu'est ce que ça fait ça vient de bon là je pense même pas qu'il y avait une rotation il ya des biens ouais ça venait comme ça et puis voilà je vais vous montrer comment on fait le rebond à la fin ça venait derrière ici la pression qui la pression du derrière qui a fait en sorte qu'il a rebondi devant la pression du de la profondeur parce qu'il vient de très long qu'il a fait en sorte qu'il rebondi voili travesse devant avant de rentrer tac bien leur bon je laissais en deux cliquants tac voilà ça vient comme ça après ça on fera les rebonds donc à présent c'est un petit peu moche mais j'ai quitté pas non là je passe à la 4 à 4 j'ai une place à 50 je suis dit à présent là c'est fini ah ouais donc après ça j'enchaînais directement il va animer le suivant dans la position je vais mettre 450 dans les grètes en 425 comme on dit donc là ça remonte qui est dans sa qui du haut poule bas je mets il m'est clé et puis en thème de l'état on va mettre ça 0 puis rotation s'en fout on a une image clé ça quittait du haut et puis ici pas qu'elle a fait pas on passe au suivant on l'a c'est à 55 le suivant c'est à 55 qui également alors à 55 je vais donc tac 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 alors à 55 j'anime la 5 est là mais on ne va pas donc alors je mettra déjà ses rotations à 0,00 ouais c'est poussé son fourniciel à 0,00 et puis la position vous aide je vais la rentrer on va dire rentrer dans j'ai plutôt là on a fait venir je crois que c'était ça je suis d'un trou aller comment ça venait voilà ça venait plus tôt à vue qu'il ya eu un rebond voilà là dedans donc je vais venir ça de mon 300 et puis je mets une masque et donc en fait c'est d'approche de la caméra mais vous la voyez pas en fait mais à 60 et des présents les gars je réinitialise tout et puis c'est présent et après ça je vous montrerai comment c'est le rebond qui est donc puis on passe à la 6 à 6 je me placé à 60 et puis je vais mettre alors ici je fais retiche un petit peu comme ça dans 90 je fais monter ça genre je mets ça ici derrière qu'on va dire ici 300 et 1,6 ans je vais animer clé et puis à 60 bas je mets à zéro je mets toi zéro eh bien ça fait ça tac on passe au suivant donc la 7 désolé ici on passe à la 7 alors là c'est une place et à 65 dans l'âge à 65 jeu et attention ici à 60 ans pour celui ci on a quelques là ça disparaît donc là on va mettre à 0 dans l'échelle je vais imaginer donc ça c'est ça ok donc à 65 je prends la 7 j'ai fait pareil on à l'échelle je mets 0 et puis en thème des positions dans la z je veux faire entrer sans plutôt l'avancé je crois voir ça vient vers moi je vais mettre ça dans les 750 pas trop mettre à 6 750 et puis en thème de hauteur je touche pas en thème de rotation plaît c'est comme ça je vais m'acheter vous fait comme vous voulez un mois je j'essaye de reproduire ce que j'avais fait donc voilà tac 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 et puis on passe au suivant donc la 8 je suis à 70 donc le président s'est arrêté à combien 70 là je suis à 70 10 ok à 70 je vais bouger sans je suis un gars dans l'intro ça vient voilà ça vient de ce côté pareil pour l'autre ça vient là et puis celui-ci d'autre côté aussi mais lui vénère en ralenti donc on verra comment retravailler notre animation par la suite dans ici déjà dans les x je veux mettre 8800 au moins 800 ça vient de ses côtés ok et puis je veux monter sans 700 en thème de rotation je peux laisser ça comme ça ça qui du haut déjà ici on ne voit pas la caméra donc normal qui sert du pas il apparaît juste comme ça donc je vais m'acheter et puis à 75 ici je réinitialise en appuyant je suis la psor tac ça paraît je suis pour le suivant c'est pareil donc on va tout simplement modifier ici je mets 800 là je mets 600 et puis si on monte thème de rotation je touche à rien m'acheter alors c'est combien 75 ans donc ici je me passe à 75 mais il m'acheter et puis à 80 sur l'initialiste à ce qui se passe papa ok bah on est comme dans l'intro vous inquiétez pas bah c'est comme ça que ça se fait en doucement et après ça une mâche on devient complexe à aller ça paraît tac 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 ok celui-ci il se réduit et il apparaît donc après ça on a le final lui je pense que j'avais même pas touché à la position j'avais plutôt touché à son échelle donc à 80 ici on fait plutôt 75 ans celle ci ou moins avait elle avait une animation en fait elle s elle grandissait elle grandissait et puis elle se ressentait mais donc genre à 75 je mets par exemple sa taille à zéro qui est dans celle-ci je vais la mettre à zéro la taille je vais une match les à 80 je passe la taille par exemple la 3 voilà ça s'agrandissait comme ça il faut y voir ici sur son grand du et puis je mets une image clé et 90 pas ce que celle-là donc recette qui est sort et puis ça nous fait 100 ok je pense que c'est bon 75 80 alors là là je peux remettre deux pour ralentir petit peu son arrivée l'histoire il ralentir un peu avant de qui directement de 2 à 90 il est à 1 et puis maintenant ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça comment l'a utilisé ici on a utilisé des effecteurs enfin des simulateurs maintenant nous allons travailler avec des effecteurs ok les facteurs qu'on va utiliser ici ça serait les secteurs de délai je crois qu'il va nous saisir déjà on essayait de trop de localiser ceux qui avaient des facteurs de rebond et ceux qui n'avaient pas les facteurs de rebond alors je casse ça vite et puis je vous dis donc on a ça c'est un peu très rapide alors je localise je vous dis parce que vous remarquez qu'ici il ya des rebonds à cet endroit là par exemple on a un rebond ici mais celui-ci on a plutôt un lissage celui-ci qui vient d'arriver il a un lissage il arrive avec un lissage donc j'essaie de localiser quelle pièce avait un rebond on va voir et puis on se retrouve dans un nombre de secondes alors donc là je je me rends compte que toutes les pièces en fait j'avais comment j'avais faire j'avais animé par exemple là un deux trois ici avec un effecteur de fusion ici effecteur du effecteur de délai mais avec une élasticité donc ces trois ici et puis ces trois je suis passé à une fusion et puis le dénier avec un effecteur de avec un effet les facteurs élasticité donc c'est ça ici effecteur de délai faut taper tout simplement délai si vous allez trouver voilà délai alors comment se servir de cet effecteur j'avais utilisé la zispressos donc pour ça donc là j'ai créé mon effecteur il y a 0,0 ce premier effecteur je l'appelais tout simplement là ça serait la fusion et puis le second ça serait l'élasticité 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 ça c'est l'élasticité je vais passer ici à l'élasticité on pourrait mettre on pourrait mettre des valeurs de 75 ensuite de 75 ou 75 ceux qui ont des valeurs ceux qui ont des ralentis ce sont des fusions donc on va mettre ça ici en clonant tout simplement on dépose au dessus et donc ceux qui ont des des rebonds ce sont des élasticités dont je duplique ici ici et là on continue avec la f je le plie ici ici alors qu'est ce que je fais et là et puis dénier attendez ouais là c'est fusion 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 ici également fusion après ça attendez j'ai bien dit la 3 ah bah là il ya un problème ok là 1 2 3 donc ici ça doit être une fusion désolé fusion ici là j'enlève alors on pourrait même mettre ça dans un dans un calque puis on voit ce qu'on fait dans un calque comme ça c'est quand les fusions 600 alors après on passe ici avec des élasticités donc ici également je vais à une élasticité en appui on se contrôle je mets là il ya une fusion qui a disparu ici je la remets donc en gros ici on a des élasticités dans une autre c'est notre calque alors ajouter un nouveau calque et puis ici là sont des trois qu'ils puissent ici on a des effusions on rajoute ça au calque qu'on a créé précédemment et puis là on a une élasticité on rajoute ça assez alors c'est le calque là on peut jurer les calques donc ici c'est là eux et la c'est cité la f confusion alors ouais là c'est fusion donc on met ça ici au dessus et puis là on va en l'essuie du jaune donc c'est élasticité voilà alors là c'est nickel ce qu'on va faire c'est racheter un express source par un dessus le premier ici on fait un clic browse allez dans les express sources d'aller ici fait il serait source en généralité objets cet objet voulu dupliquer un appui en su contrôle pour le mettre au dessus que tu es ici un peu plus haut et puis on fait un clic browse express source on va aller dans démographes et puis prendre l'atténuation désolé c'est pas l'atténuation c'est échantillon et puis il demande un effecteur on va ici transformer cet objet ici en effecteur je précise qu'il faut pas prendre l'effecteur ici il faudrait choisir l'effecteur apathie des ressources parce que une fois que le setup sera créé on va tout simplement dupliquer des ressources ici il va une fois prendre l'effecteur qu'au dessus que le sud lui est en fait donc ici par exemple pour prendre l'effecteur étant dans l'express source on rentre ici dans les attributs on va prendre utiliser une position initiale ici on va prendre ce qui soit au même niveau je crois j'ai que ça non c'est plutôt ça les successeurs on va prendre très lécesseur au même niveau on va prendre premier ici dans le réalisateur si je renomme ça ça se renomme ok donc il a il a pris il a pris des facteurs et là c'est un effecteur fusion ok on va tout simplement glisser ça il faut bien aller il faut bien aller étape par étape parce que si vous prenez déjà ça pour les sites ça peut que ça peut créer des bugs et je vous conseille même d'enregistrer votre projet dans l'âge et l'incrément parce que le fois ça bug ça modifie les positions bon heureusement que là déjà on a verrouillé nos positions donc il n'y a pas de problème même si ça modifie les positions on sait qu'il ya même des images qui est dessus donc voilà l'effecteur je dis ça ici dans les objets il devient vert il devient actif je glisse en appuyant sur contrôle mon objet ici la matrice je vais la connecter ici la matrice globale donc en fait il va prendre la matrice qui est animé dans toute la matrice c'est quoi les c'est la position l'échelle de la rotation les lecteurs ce sont des sur les positions donc avec trois valeurs et là c'est une matrice donc en fait la matrice globale c'est tout ce qui a été animé dans sa transformation ainsi que l'échelle tout réel et s'ils venaient là même dans les effecteurs vous pouvez voir ici dans paramètres vous avez la possibilité de désactiver ce qui ce qu'il va effectuer cet effecteur donc moi je veux qu'il affecte position échelle et rotation donc c'est dans ça la matrice globale et donc c'est cette matrice qui va dans l'échantillon et puis l'effecteur ici va agir sur la matrice qui entre et puis va ressortir une matrice et retravailler par l'effecteur donc en fait c'est comme quand vous utilisez des des fractures vous ajoutez deux fois des effecteurs dessus pour agir sur vos objets dans la fracture bah c'est la même chose ici ça c'est comme ça c'est comme une fracture il va prendre dans l'effecteur pour agir si l'objet est ressorti la matrice qui va être utilisée donc une fois que j'ai fait ça si je rentre au début il a ses premiers objets régalés on va voir qu'il arrive avec un ralenti mais le ralenti un petit peu trop là je pense ok dans mon projet je me rends compte que les intensités variaient donc moi j'ai pas envie de m'éfléchir j'ai tout simplement sélectionné tous mes effecteurs ici puis je vous mettrai une intensité de 50% ou même quand ce 40% on va tester avec 40% et puis quand je sélectionne ici ça me sélectionne tous les tous les éléments effecteurs au délai et puis je peux modifier la valeur d'un coup bon ça fait que là par exemple j'ai les mêmes valeurs et puis si je mets un play ici donc la apathie 25 c'est à partir de 25 il apparaît voilà c'est déjà pas mal alors ouais avec un lissage on sait pas mal et puis regardez par dans les autres arriveront toujours brusquement parce qu'on n'a pas encore attribué les facteurs dessus donc ce qui est bien avec la manière dont j'ai créé mon setup c'est que si je duplique comme ça en appuyant dessus contrôle eh bien et que je j'ouvre cet espresso serait que tout est chargé dans là j'ai mon 2 qui est là et puis j'ai mon f qui au dessus qui est chargé donc on va tout simplement les dupliquer ici sur chaque tag ici on sait que le tag de l'objet on j'ai vu qu'on appuyant dessus contrôle allez je clique bien voici 99 et puis là on a une effecteur dessus alors si on me plaît maintenant tout est fait en alors pourquoi est ce que c'est l'eau parce que je comprends pas alors ça doit être ça c'est une vision là ça ça doit être rapide maintenant ok voilà c'est pas encore très très rapide il ya des subitions que j'ai rajouté su l'estime ici qui ne sert à rien ça donc on va c'est une toute des spin alors c'est plutôt ici tout le spin et puis on va passer ça je passe à 3 si je monte ça fait ça bon après c'est passé tous les objets il ya beaucoup de points bon tant pis on va mettre ça à 3 ici de même on a presque rien changé tant pis alors et peut-être aussi le fait d'avoir ajouté des espèces aux solutions à l'esprit ce sont aussi un petit peu ralenti parce qu'il calcule en entend rien ok dans là il ya déjà un petit un petit ouais un petit ok un petit rebond bon on sait bien que dans l'intro il y avait des ralentis en parlant de l'effet celui qui arrive ici un ralenti révalé bon c'est même pas très visible en bon c'est comme on veut par exemple les deux ici je me rends compte que ces deux ici au milieu je pourrais qu'ils sont très rapide je pourrais mettre en ralentis dessus mon genre ça paraît puis un ralenti ici même là aussi je ferai rajouter un ralenti en genre 70 allez il arrive avec un ralenti voilà allez ralentis ralentis ici c'est quoi c'est une fusion également en tout cas tout ce qui est fusion on pourrait passer ça 60 alors je vais taper ma recherche avec ça j'appuie tout simplement sur f c'est ça l'utilité d'avoir renommé je mets 60 ok et là on a des ralentis surtout je toullais on a des ralentis chez tous les fusions ça arrive en ralentis et puis papa papa ok maintenant ce qui reste à faire ouais là c'est pas mal même la tête aussi tac et puis ça paraît comme ça nickel mais en thème de l'entum de rebond c'est pas mal aussi mais je suis ici arrivé comment il n'a pas d'un roman lui ah non attendez rester on ne voyait même pas là c'est arrivé avec un ralenti mais ça se voit pas en fait c'est juste le dernier qui attendait pour moi il ya un roman il faudrait pas louper ça ouais là il n'est pas il n'est pas au bon endroit de ce mec donc ici on va passer en désolé on va passer si on élasticité donc je me suis peut-être trompé mais voilà là maintenant il ya avec un rebond rebond est très fort donc on passe à 40 voilà j'espère que c'est bien ça un rebond tac 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 alors qu'est-ce qu'il y avait notre pour la congégate bien rebond ici là on va également il ya un roman voilà il ya un roman qu'est ce que j'ai fait ici élasticité nickel 40 secondes mais qu'il est dans le rebond après on a ça qui vient en ralentis et puis c'est fini donc on a juste ça qui n'était pas dans le ouais on peut-être ça aussi donc ça marche donc en fait ici on avait quatre éléments qui étaient dans le dans l'élasticité et puis l'animation du logo est terminée je pense donc faudrait juste qu'on passe à la suite qui est qui est la f la bk et puis le brutal et puis je pense qu'on a presque terminé là on a fait on a fait ça dont ils sont un peu de mettre les deux pour voir ce que ça donne de la synchro voilà donc au début vous voyez on n'a rien là j'étais placé comme ça va la caméra donc ça ne se voit pas ceci en plus on peut même si ça se voit chez vous vous pouvez et déjà sachez que ici et quand vous avez mis les facteurs vous ne pouvez plus toucher aux valeurs ici donc pour toucher aux valeurs par exemple si vous faites des modifications faudrait tout simplement désactiver les facteurs l'expressos avant de toucher par exemple si vous voulez mettre un genre demi ici demi demi bien vous faites comme ça désactiver et puis là demi 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 bien alors c'est parce que je voulais là putain 70 demi demi et attention non avec est d'accord à des me des me des me t'inquiète la demi ça ne se voit pas trop un peu sur la profondeur du champ alors qu'est-ce qui fait là il n'y a pas de l'assimilation n'a pas pas démarré après l'assimilation pas il apparaît avec tout nickel pas voyez que ça sort avec le goût en même temps pas fouet ça soit vécu avec ça c'est vraiment plaqué je n'ai pas trop je n'ai pas trop déplacé j'avais même pas déplacé celui ci parce qu'en fait dans la sphère donc il est au centre et c'était mieux de jouer avec eux avec son échelle paf ça ça semble déjà bon là bon on va enlever tout ce qui est des formateurs c'est plutôt quoi générateur donc c'est pas des générateurs pas des générateurs ça peut être à citer des formateurs ça c'est pas les bon on nous dit que c'est pas les formateurs c'est quoi donc alors ok d'accord dans ce cas moi je veux juste que tu m'affiches mon générateur on est bon on appuyant sur contrôle vous mettez en solo un élément si vous avez un objet vous pouvez rajouter des objets polygons voilà là c'est bon je pourrais arrêter ce tutoriel ici et puis démarrer une seconde pratique pour la suite parce que là on a déjà fait on a déjà fait le grand setup de l'animation là il ne reste plus qu'à faire animer le test au dessus et réanimer le test en bas et puis animer les caméras et puis paf c'est bon si on essaie un petit peu en rendez avec là c'est pas c'est pas encore très beau parce qu'on n'a pas appliqué les matériaux mais bon c'est déjà ça donc quand j'ai le bouche je vais vous laisser et puis désolé si j'ai bug non j'ai trop touché j'ai trop de boulot et je travaille trop là je suis fatigué avec elle à regarder si je peux déplacer ça juste vous voyez là il est 5 heures ok alors donc c'est normal que je bug mais bon on va continuer la suite dès que j'ai un peu de temps parce que je pense pas je pense avoir je pense pas le fini maintenant donc on va aller doucement je préfère que vous digérez d'avoir cette partie qui qui n'est même pas complexe ans après il ya des gens qui vont me dire en commentaire c'est compliqué tu vas trop vite on comprend rien sachez que j'ai fait près de 40 mais tu sais tutoriel et s'il fallait que j'aille doucement vous expliquer c'est quoi si c'est quoi ça bah on devait faire deux heures pour expliquer ça alors qu'à présent à présent tutoriel est terminée puis alors si je mets au hasard alors c'est juste pour voir à quoi ça ressemble l'an puis avec une testue suis tout traité on va mettre une blanche et il va me faire une réflexion un truc un petit peu sombre c'est juste pour voir quoi ça ressemble ok bon tu as aussi tu peux tu peux tu peux tu prendre ça avec un lissage ça fait quoi on va toquer la quoi là c'est pas mais c'est pas bon dans le match mais ça c'est pas une magie ça attendait ça ça doit être octane alors peut-être c'est pas bon dans le visualiseur mais c'est c'est bon rendu bon ça d'être des bugs de marxon je sais pas tant pis et si on cherche le rendu alors voilà voyez que ça commence à envoie du lourd quand on passe au rendu voilà on voit mieux la raison pour laquelle j'ai rajouté ici la subdivision enfin le subdivision pour le rendre un petit peu plus lisse qui est là c'est pas mal ok donc on va s'arrêter là et puis vous digérez ça et dès que j'ai un peu le temps je passe à la suite on va pas enfin moi j'ai pas le temps c'est tout ça le même jour donc voilà lâcher laisser des commentaires et puis n'oubliez pas de vous si vous n'êtes pas encore alors là j'ai coupé ma connexion ok je disais si vous n'êtes pas encore rejoint le groupe motion designer community je vous invite à le faire j'étais un groupe très sympa faut poser vos questions il y a des retours positifs voilà et puis n'oubliez pas vous abonner à ma putain de fucking channel avec ainsi que tous ces gars dans la dans la dans ma sous boxant donc là on a qui on a et match tout ce qui est très 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 je dis bien très très actif propose des tutoriels tout temps je les suis aussi parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert enfin je l'avais découvert mais j'ai pas regardé parce que j'avais découvert le nouveau plus guide de chez maxson j'avais pas le temps de regarder essayer que j'ai tiqué à peu près à quoi ça ressemblait c'est très c'est très stylé parce que on fait tout ceci qu'a dit bon il ya sauf le il ya seulement le l'hybrido qui manque je crois mais c'est très intéressant donc vous pouvez mater de chaînes et son collectif font des tutos everyday je vous dis regardez là ils ont fait un tutoriel à 19h ils ont fait hier ils ont fait avant-hier bah c'est tout le temps et là aussi vous avez mhs design qui qui font aussi des tutoriels de s'y aftar affecté tous ils ont déjà 19000 abonnés en moins de noms je crois aller 2015 bon ils ont créé la chaîne et on va dire ça c'est 19000 abonnés c'est un moment donné parce que quand je les ai connu ils avaient ils avaient 6000 abonnés ça fait pas six mois donc ils montent très vite il ya aussi tutoriel ckd débutant qui est aussi une chaîne très très excellente vous pouvez la regarder elle vous apprend de tout sur ckd il est aussi très actif il propose des tutos chaque semaine par exemple ici quand il n'a pas proposé un tutoriel il vous dit cette semaine il n'aura pas tutoriel bah ils ont ils ont du souffle bon moi j'ai pas trop du souffle et puis vous fait des tutos tout le temps donc voilà je fais quand j'ai un petit peu de temps et n'hésitez pas aussi à me proposer des tutos parce que vous vous souvenez j'avais une liste et là j'ai presque terminé ma liste parce qu'il ne reste plus que je crois qu'il ne reste qu'un seul tutoriel a fait dans la liste donc n'hésitez pas si vous avez des intros qui vont qui vous intéresse comme celle ci les gens et déjà déjà ciblé parce qu'on m'a demandé comment créer ce background et aussi ça comme on avait demandé c'était un bac contre que je préfère voir la con avec un hdri et puis sans les les nuages je crois que j'avais dit tour non là ce sont des nuages qui a été fait sur ckd ouais je pourrais même l'utiliser pour moi ma future intro qui arrivent donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je pourrais pour la prochaine tutoriel quand j'ai un peu de temps je fais une partie puis j'envoie vous digérez je fais la suite si c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller comme ça quand c'est un truc un peu complexe surtout que je n'ai pas domi depuis là je travaille je crois même profiter pour présenter mon qui veut sourire mon projet celui qui est le projet c'est que je bosse alors là il s'est déjà ok c'est dur à l'épuisant on va c'est juste une partie 1 n'est pas un coçon on a été fait avec octane ça j'ai vraiment galéré pour le faire dans reflow si vous si vous pouvez m'aider par rapport à ça ça c'est j'ai essayé de créer la mousse derrière le bateau bah j'ai fait un truc vraiment très sympa je sais pas si j'ai même encore la preview mais je pense que j'avais supprimé cette preview là elle était très cool il y avait la mousse et tout mais le problème c'était au niveau de du machine non même pas le machine n'est pas ce qui déjà pesait je crois que ça pesait 2 giga pas papa par images et puis quand je faisais le machine ça me faisait un génie et demi et là j'ai un super un super pc mais avec même les quatre graphiques que j'avais tout autant très prenait environ une heure pour charger une image et je n'ai même pas vu le résultat donc du coup j'ai enlevé la mousse et puis là j'ai décide à des mèches et même au niveau des mèches j'ai réduit là j'ai réduit d'avoir les particules avant de faire l'assimilation parce que les mèches étaient lourds les mèches faisaient un giga et demi les particules après mais dans le 2 giga donc ça faisait environ 3g et demi seulement pour ça alors que ma scène n'était même pas lourd bah j'ai dit pourquoi faire des particules alors que alors que ça me saoule j'ai enlevé des particules et puis comme il n'y avait pas de particules j'ai diminué également la quantité de le détail des mèches donc simulé d'un rifle avec mon des particules et puis diminué l'intensité qu'on avait mon chame là voilà je suis pas vraiment satisfait comparé à ce qu'on voit dans les films c'est pas c'était pas cool quoi donc du coup j'ai fait un truc comme ça et puis après ça il s'arrête ici pas paf et puis ils vont la portière avec une animation aussi basique ça c'est pas c'est pas du du motion capture j'ai vraiment animé sur ces cadets faut bien voir les défauts d'animation la main qui bouge bon ça c'est ma première expérience en animation donc il ya des défauts c'est pas c'est encore chez after sexe